Il existe bien des problèmes jugés non résolus jusqu'à maintenant, mais si on arrive à les résoudre, on aurait une grande avancée en science. En août 1900, le mathématicien David Hilbert liste 23 problèmes mathématiques qui, s'ils étaient résolus, feraient avancer fondamentalement la science. Au cours du XXe siècle, beaucoup de ces problèmes ont été résolus, même si certains sont restés sans réponse. Ce défi a marqué ce siècle et a bien contribué à faire avancer les mathématiques. En 2000, fort de cette expérience, l'Institut de mathématiques Clay propose un nouveau défi, une liste de 7 problèmes mathématiques réputés insurmontables afin de continuer à approfondir les connaissances en mathématiques fondamentales. Mais cette fois-ci, en plus du prestige et de l'émerveillement que cela apporterait à celui qu'il résout, on lui offrira un prix de 1 million de dollars, on s'adapte à la modernité. Parmi ces problèmes, on trouve la fameuse hypothèse de Riemann, dont sa démonstration permettrait de mieux comprendre les nombres premiers, mais aussi un problème d'informatique théorique, accessible aux néophytes, le problème P égale NP. Le problème P égale NP est considéré comme capital dans le domaine des mathématiques et de l'informatique théorique. Beaucoup le considèrent comme le plus important des 7 problèmes du millénaire et pensent que sa résolution bouleverserait de façon pratique notre société, d'un point de vue technologique, scientifique, économique, philosophique et même sécuritaire, car cela pourrait permettre, par exemple, de casser la plupart des systèmes de sécurité actuels. Essayons d'en faire une explication succincte. En théorie de la calculabilité, il existe différentes classes de complexité pour classer les problèmes à résoudre. Un problème de décision, c'est-à-dire un problème dont la réponse est soit oui, soit non, et de complexité P si on peut le résoudre en temps polynomial, c'est-à-dire avec une complexité en temps et en espace polynomial. Une série de vidéos magnifiques ont été faites sur le sujet de la complexité sur cette même chaîne, si vous voulez approfondir cette notion. Les classes de complexité sont très importantes, car lors de l'implémentation d'un algorithme dans un ordinateur, on considère qu'un algorithme demandant un temps d'exécution polynomial est rapide et calculable, alors qu'un algorithme demandant un temps d'exécution exponentiel demandera des milliers d'années à un ordinateur pour l'exécuter, et est donc inutilisable concrètement dans le pire des cas. Le but est donc de trouver des algorithmes de classe de complexité P pour résoudre les différents problèmes informatiques dont les ingénieurs sont confrontés au quotidien. Cependant, beaucoup de problèmes informatiques n'ont pas encore d'algorithmes les résolvant en temps polynomial, craquer un code RSA par exemple. Une autre classe très importante en complexité est la classe NP. NP signifie non-déterministe polynomial. Pour faire simple, un problème NP n'est pas résolvable en temps polynomial, mais si on trouve une solution possible, alors on peut vérifier si cette solution est vraie ou fausse en un temps polynomial. D'où le fameux problème P égale NP. Est-ce que P égale NP ? Ou P n'est pas égal NP ? Ou P égale NP n'est pas démontrable ? Dit d'une autre façon, est-ce que pouvoir vérifier si une solution est vraie ou fausse en temps polynomial implique que l'on peut trouver une solution en temps polynomial ? Si c'était le cas, cela révolutionnerait tous nos algorithmes actuels, et cela nous permettrait, pour beaucoup de problèmes informatiques impossibles à résoudre actuellement, car trop long, de trouver une solution rapide. On peut se dire, en posant le problème P égale NP, que c'est trop vaste pour pouvoir trouver une réponse unique. Il existe des milliers de problèmes NP différents. D'où l'introduction d'une autre classe de problèmes, les problèmes NP complets. Un problème de décision est NP complet si il est NP, donc on peut vérifier une solution en temps polynomial, donc rapidement, et il est NP difficile. C'est-à-dire que l'on peut ramener n'importe quel autre problème NP à ce problème par une réduction polynomial. On verra ça juste après avec un exemple. Cela implique donc que si on trouve une solution en temps polynomial à un seul problème NP complet, alors cette solution peut être utilisée pour résoudre tous les problèmes NP complets en temps polynomial, et plus généralement tous les problèmes NP. Donc, P égale NP. Maintenant qu'on a expliqué ce qu'était un problème NP complet, voyons quelques exemples de problèmes NP complet, puis expliquons comment ramener un problème NP à un problème NP complet par réduction polynomial, et donc prouver que ce problème est NP complet. La coloration de graphe. La coloration de graphe avec chaque couleur est un problème NP complet. Si on prend un graphe constitué de sommets et d'arêtes, peut-on colorier chaque sommet du graphe avec chaque couleur différente, sachant que deux sommets reliés par une arête doivent avoir des couleurs différentes. Ceci est la version formelle d'un problème qu'on a déjà tous essayé de faire quand on était jeune avec la carte des pays. Pouvait-on colorier une carte des pays avec quatre couleurs différentes, trois couleurs, quatre couleurs, cinq couleurs, sachant que deux pays qui ont une frontière commune ne peuvent pas être de la même couleur. On considérerait ici les pays comme des sommets, et on placerait une arête entre deux sommets si leurs pays correspondants ont une frontière commune. C'est un problème NP complet car malgré les apparences, un ordinateur ne peut pas résoudre ça facilement. Et s'il graphe à trop de sommets, l'ordinateur finirait dans les vapes. Vertex cover. C'est un problème utilisant aussi les graphes. Le but est de trouver dans un graphe l'ensemble minimum de sommets qui couvrent toutes les arrêts. On peut voir par exemple les arrêtes comme des couloirs et les sommets comme des caméras de surveillance. Le but étant d'optimiser le placement des caméras, de telle sorte en utiliser le moins possible. Pratique en ce moment avec le tracking. Chemin Miltonien. C'est un autre problème de graphe. Étant donné un graphe, est-ce qu'il est possible de trouver un chemin qui passe par tous les sommets une seule et unique fois ? On peut voir par exemple un graphe comme un musée, où les sommets sont les salles de ce musée, et les arrêtes comme les portes reliant chacune de ces salles entre elles. Si on veut trouver un parcours pour que les visiteurs ne passent qu'une et unique fois par chaque salle, car c'est le bordel quand deux groupes de visiteurs se croisent dans la même salle, c'est en fait un problème de chemin Hamiltonien. Ce problème illustre très bien la différence entre un problème P et un problème NP. Ce problème est bien NP, car on peut vérifier qu'une solution est vraie ou fausse en un temps polynomial, c'est facile de voir si le chemin parcourt bien tous les sommets ou pas, mais on ne peut pas trouver un chemin en temps polynomial. Problème du sac à dos. C'est un problème d'optimisation. On a un sac à dos ne pouvant supporter qu'un certain poids, et un ensemble d'objets ayant chacun un poids et une valeur. La question posée est, quels objets mettre dans le sac à dos afin de maximiser la valeur totale, sans toutefois dépasser le poids maximum ? Important pour un braquage de banque. Le problème 3SAT. C'est un problème plus complexe que les précédents. Voyons quelques définitions pour commencer. Un littéral est une variable pouvant valoir vrai ou faux. Si x est un littéral, alors x égale vrai ou x égale faux. Une clause est une disjonction littéraux, c'est-à-dire des littéraux séparés par des ou logiques. X ou Y ou Z est une clause de 3 littéraux, car c'est une disjonction de 3 littéraux. On l'appelle aussi 3 clauses, car elle contient 3 littéraux. Une formule CNF est une conjonction de clauses, c'est-à-dire des clauses séparées par des et logiques. X ou Y ou Z, et non-X ou non-Y par exemple, est une formule CNF. Du coup, une formule 3CNF est une conjonction de 3 clauses. Le problème 3SAT est le problème suivant. On a une formule 3CNF sur des variables, ou littéraux, x1, x2, x3, etc. Et on veut savoir s'il existe une valuation, une valuation signifiant donner une valeur vraie ou faux à chacune des variables. Une valuation qui rend la formule vraie. Par exemple, pour X ou Y ou Z, et non-X ou non-Y, si X est faux, Y est vrai et Z est vrai, alors la formule est vraie, car Y est vrai implique que la première clause est vraie, et X égale faux implique que la deuxième clause est vraie. Je ne rentrerai pas dans le détail de la preuve que 3SAT est NP complet, car elle est trop complexe pour une vidéo de 5 minutes, mais 3SAT est NP complet. Et nous allons utiliser ce fait pour prouver que d'autres problèmes sont NP complet, afin de montrer le principe de la réduction polynomiale de manière simple. On va prouver que 4SAT est NP complet. Le problème 4SAT est très proche du problème 3SAT en fait. Étant donné une formule 4CNF sur des variables, x1, x2, x3, x4, etc. Existe-t-il une valuation qui rend la formule vraie ? C'est le problème. Montrons 4SAT est NP complet en ramenant le problème 3SAT avec une réduction polynomiale au problème 4SAT. De manière simple, vu que 3SAT est NP complet, si on peut transformer un problème spécifique de 3SAT en un problème 4SAT, et que 4SAT est NP, alors 4SAT est NP complet. C'est facile, il suffit d'ajouter le dernier littéral de chaque clause dans chaque clause, et on obtient une formule 4SAT équivalent à une formule 3SAT. Vu qu'une solution de 4SAT est vérifiable en temps polynomial, 4SAT est NP, et donc 4SAT est NP complet. On note cette réduction plénomiale 3SAT, 4SAT, avec cette flèche et 1P. Il existe des milliers d'autres problèmes NP complet, mais l'important est de comprendre ce qu'est la classe des problèmes NP complet, car elle peut être la source de bon nombre de révolutions scientifiques. Et n'oubliez pas, si vous trouvez un algorithme qui résout un des innombrables problèmes NP complet en temps polynomial, alors vous démontrez P égale NP. Et à vous le million de dollars, et bien plus si vous savez négocier. En espérant que ça vous a plu, je vous dis à plus. J'ai une semaine plus. Et je vous dis à plus.